Alors voici une chose que vous avez déjà rencontré dans votre scolarité, c'est un système. Un système de trois équations à trois inconnues. Alors trois équations parce qu'il y a trois lignes, première, deuxième, troisième, et trois inconnues qui sont x, y et z que vous retrouvez sur cette ligne, sur celle-là et aussi sur celle-ci. Alors quand vous êtes face à un système comme ça, la plupart du temps ce qu'on vous demande de faire c'est de le résoudre. On vous demande de résoudre ce système-là de trois équations à trois inconnues. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre un système, ça veut dire réussir à trouver là où les valeurs possibles de x, y et z, là dans ces trois équations à trois inconnues, pour lesquelles justement ces trois équations, ces trois égalités vont être vérifiées. C'est-à-dire que si on réussit à résoudre s, normalement, parfois il y a des exceptions, parfois il n'y a aucune valeur de x, y et z qui fonctionne, il n'y a pas de solution, mais s'il y a des solutions, une ou plusieurs, c'est-à-dire que lorsque x y prend une certaine valeur, que y y prend une certaine valeur et que z prend une certaine valeur, lorsque vous les remplacez respectivement x, y et z par leurs valeurs, leurs valeurs respectives, vous allez bien avoir ces trois égalités qui vont être vérifiées. Alors la plupart du temps, dans votre scolarité, les systèmes auxquels vous avez été confrontés, ça a été des systèmes dits de n équations à n inconnues. Ça veut dire que vous avez autant d'équations que d'inconnues. Là, vous avez trois équations, vous voyez, première, deuxième, troisième équation et vous avez aussi trois inconnues, x, y et z, que vous retrouvez dans votre première, votre deuxième et votre troisième équation. Donc le plus souvent, on dit un système de n équations à n inconnues, c'est-à-dire que vous avez autant d'équations que d'inconnues qui est lié à la petit n et n, bien sûr, qui est un entier naturel. On pourrait très bien imaginer des systèmes qui possèdent un nombre de lignes et un nombre d'inconnues qui ne sont pas égaux. Vous pourriez très bien imaginer un système de deux équations à trois inconnues, c'est-à-dire qu'on enlèverait cette ligne-là et vous auriez simplement cette ligne-là et cette ligne-là. Deux équations, trois inconnues. Mais ça, on le verra dans un chapitre ultérieur, c'est juste pour faire le petit disclaimer, voilà. Là, on va étudier des systèmes de n équations à n inconnues. Et le plus souvent, vous, en terminale, le maximum, le nombre maximum de lignes et d'inconnues que vous avez abordées, je pense, grand maximum, c'est ça. C'est trois équations à trois inconnues. Vous avez x, y, z et puis comme on est à la fin de l'alphabet, on se dit, on ne peut pas aller plus loin. Ah bah si, on peut tout à fait aller plus loin. On pourrait tout à fait prendre un système de quatre équations à quatre inconnues, par exemple. Il suffirait simplement de prendre une inconnue en plus qu'on appellerait A ou B, voilà, peu importe. On pourrait très bien imaginer un système de, je ne sais pas, 18 équations à 18 inconnues, vous voyez. Mais plus généralement, on parle de système de n équations à n inconnues. Ici, petit n est égal à 3, mais attention, c'est un exemple. Et nous, en mathématiques, les exemples, ce n'est pas le truc qu'on préfère. On aime bien les contre-exemples, mais les exemples, non, nous, ce qu'on aime, c'est quand même généraliser un peu le truc. Donc, on va voir comment on généralise l'écriture d'un système de n équations à n inconnues. Mais juste avant de vous donner l'écriture générale d'un système de n équations à n inconnues, qui peut faire un petit peu peur quand on ne l'a jamais vue, parce qu'elle est un petit peu grande et un petit peu complexe, bref, on va bien souligner à quel point cet exemple est un exemple. Je m'explique. D'abord, ceci est un exemple où on a trois équations. Ça veut dire qu'on a choisi arbitrairement qu'il y aurait trois lignes. On aurait très bien pu en prendre beaucoup plus. On aurait très bien pu en prendre beaucoup plus. Donc déjà, le nombre de lignes, ici, il est égal à 3, mais en général, il va être égal à n. Vous allez avoir n lignes, c'est-à-dire n équations. Et alors ensuite, là, tous ces nombres-là que j'ai entouré pas à ceux-là pour l'instant, juste à ceux qui sont entourés en rouge. Ce sont les coefficients. Mais ceux-là, ce sont des nombres que j'ai choisis mais complètement au pif. Mais vraiment, je les ai sortis comme ça. On s'en contrefiche. Donc là, vous voyez, ces coefficients-là, ils ont vraiment été choisis pour un exemple. Là, vous ne pouvez pas faire plus exemple que ça. Si on veut passer à une forme généralisée, tous ces coefficients-là, 3, moins 5, etc., il va falloir qu'on leur donne une espèce de nom générique. Et ce nom-là, ça va être tout simplement des petits a avec des indices pour bien distinguer chaque coefficient l'un de l'autre. On va voir ça tout à l'heure, vous n'en faites pas. Dites-vous simplement que tous les coefficients qui sont ici, dans la forme généralisée, on va les appeler d'une seule et unique façon et on va distinguer tous les coefficients les uns des autres grâce à des indices. Ensuite, il y a aussi ces 3 nombres-là, 49, 0, moins 4, qui eux, vous voyez, ne sont pas des coefficients, ce ne sont pas les coefficients d'inconnus, pas du tout. Eux, ce sont les résultats de chacune de vos équations. Vous voyez, tout ça, c'est égal à 49, tout ça, c'est égal à 0, tout ça, c'est égal à moins 4. Mais là, vous voyez bien qu'encore une fois, on est face à un exemple bien précis choisi totalement arbitrairement. De la même façon, si on veut passer à la forme générale, il va falloir qu'on trouve un nom générique à toutes nos solutions. Ces solutions, on va les appeler des petits y. Tous ces résultats, ça va être des petits y. Et pour les distinguer, on va leur donner des indices. C'est-à-dire que 49, par exemple, ce serait y indice et petit 1. 0, ce serait y indice et 2. Et moins 4, ce serait y indice et 3, par exemple. Et puis, enfin, bien sûr, vous avez toutes ces inconnues, x, y, z, ici, que j'ai entouré en vert. Mais j'aurais très bien pu les appeler d'une toute autre façon. Et puis, j'aurais pu en prendre un nombre beaucoup plus grand ou un peu moins élevé. Là, j'ai choisi complètement aléatoirement d'en prendre 3 parce que j'ai pris totalement arbitrairement et un peu aléatoirement aussi, je dois vous l'avouer, un système de 3 équations à 3 inconnues. Mais j'aurais pu prendre vraiment beaucoup, beaucoup plus d'inconnus. Donc, quand on va passer à la forme généralisée, il va bien falloir qu'on donne encore ici un nom générique à toutes nos inconnues pour bien voir que ce sont elles les inconnues. Mais aussi, il va falloir qu'on réussisse à distinguer les inconnues les unes des autres. Là, c'est assez simple. Vous avez trois lettres différentes, x, y et z. Mais vous pourriez très bien avoir beaucoup plus d'inconnues que de lettres dans l'alphabet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, toutes nos inconnues, on va les appeler petits x. Mais pour les différencier les unes des autres, on va les indicer différemment les unes des autres. On va toutes les appeler des petits x et on va les indicer différemment. x, par exemple, dans la forme générale, ça va être x, indices et petits 1. y, ça pourrait très bien être un x, indices et petits 2. Et z, un x, indices et petits 3. Et si jamais vous aviez dix mille inconnues, la dix millième inconnue, ce serait x, indices et petits dix mille. Donc, cet exemple de système de trois équations et trois inconnues, c'est un exemple sur quatre niveaux. D'abord, parce que j'ai choisi arbitrairement et un peu aléatoirement d'avoir trois lignes, mais on aurait pu en avoir n. On pourrait très bien avoir n lignes, pas de problème avec ça. Ensuite, au niveau de tous les coefficients, tous les nombres qui sont entourés en rouge, qu'on va appeler dans la forme générale des petits a et qu'on va distinguer les uns des autres avec des indices. Ensuite, le résultat de chacune des équations, 49, 0, 4, bon, ça peut vraiment être n'importe quoi. Et donc, on va les appeler dans la forme générale des petits y qu'on va indicer, encore une fois, pour pouvoir distinguer les résultats les uns des autres. Et puis aussi et surtout, vous avez vos inconnues x, y et z, mais qui peuvent être vraiment beaucoup plus nombreuses. Et que dans la forme générale, on va appeler des x et qu'on va indicer pour pouvoir les distinguer les unes des autres. Maintenant, on va passer à la forme générale. Et voilà donc la forme générale. Alors, vous n'en faites pas en fait, c'est bateau de chez bateau quand on comprend ce que signifient toutes ces notations. Alors d'abord, système de n équations. Alors, n équations, pourquoi ? Regardez, 1, 2, des pointillés, je veux dire 3, 4, i, m équations, parce que c'est i et voilà, i appartient à 1, n, bon, etc, etc. Et on va jusqu'à n. Là, en fait, vous avez n lignes. Vous avez n lignes. On le voit aux petits indices là qui sont au niveau des y. Les y, on s'en souvient tout à l'heure, on a dit que c'était les résultats. Vous vous souvenez ? Et bien là, c'est exactement ce qu'on a. Voyez, égal y, égal y, 2. Très lors, c'était quoi ? C'était 49, 0 et moins 4, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et bien là, tout ça, y, 1, y, 2, y, 3 qui est dans les pointillés, etc., y, etc., etc., jusqu'à y, n. Et bien tout ça, ce sont des nombres, vous voyez, qui sont fixés. Ce sont des nombres fixés et qui sont connus. Vous voyez là, tous les y, i, ils appartiennent bien à k. Alors, i, lui, le petit indice qui est ici, il appartient à 1, n. On le lit là-dedans. Alors, le j, pour l'instant, on ne le regarde pas. On va y venir juste après. Mais regardons un petit peu le i, lui, dans le couple i, j, i, il appartient à 1, n. Pour tout i qui appartient à 1, n, bon, le j qui appartient à 1, p, on va y venir après. Ce sera quand on va s'intéresser au a, i, j. Mais là, on s'intéresse juste au y, i. Vous voyez que l'indice i qui est ici, il appartient bien à 1, n. Et donc pour tout i qui appartient à 1, n, et bien y, i, il appartient à k. Donc c'est-à-dire à c ou à r. Donc là, y, 1, y, 2, y, 3, etc., jusqu'à y, n. Et bien tout ça, ce sont des nombres fixés que l'on connaît, que l'on connaît. On ne les cherche pas. Ce ne sont pas des inconnus. Y, 1, y, 2, y, 3, jusqu'à y, n, ce ne sont pas des inconnus. Attention. Alors ensuite, deuxième chose, système de n équations. On l'a vu, il y a bien n équations. Pas de problème avec n résultats, y, 1 jusqu'à y, n. À n inconnus. Et les inconnus, où est-ce qu'on les voit ? Et bien ce sont les petits x qui sont ici, voyez, x1, x2, x1, x2, etc., jusqu'à xp. Tout ça, ce sont vos inconnus. Donc tout à l'heure, on les avait entourés en vert. On va faire de même ici. Et alors la surprise, parce que des inconnus, vous en avez combien ? x1, 1, 2, 3, 4, jusqu'à xp. Vous avez p inconnus. Vous n'en avez pas forcément n. Parce que c'est vrai que depuis le début, je vous parle exclusivement de systèmes de n équations à n inconnus. Parce que c'est ce à quoi vous avez été confronté le plus souvent dans votre scolarité. C'est-à-dire des systèmes qui comportent le même nombre de lignes que d'inconnus. Par exemple, des systèmes de 3 équations à 3 inconnus. Des systèmes de 10 équations à 10 inconnus. Et vous pourriez très bien avoir des systèmes, je ne sais pas moi, mais de 2 équations à 3 inconnus. Par exemple, qu'est-ce qui nous en empêche ? P, il peut très bien être plus grand que n ou inférieur. On s'en fiche. On s'en fiche complètement. On peut prendre le nombre d'inconnus qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ici, vous n'avez pas n inconnus. Vous en avez P. En règle générale, vous en avez P. Pas forcément n. Pas forcément n. C'est ça qui est très important. Donc ici, les inconnus, x1, x2, x3 jusqu'à xP, ce sont en réalité les x, y et z de tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, P était égal à 3, x1 c'était égal à x, x2 c'était égal à y et x3 c'était égal à z. C'est tout. Et alors maintenant, ce qui fait quand même le plus flipper, ce sont ces petits a qui possèdent deux indices. Vous voyez que tous ces nombres, tous ces a là, ils sont tous devant des inconnus. Donc tous ces a que j'ai soulignés en rouge là, et là, ce sont des coefficients. Tout comme les coefficients de tout à l'heure, je les avais entourés en rouge. Vous vous en souvenez ? Mais alors pourquoi est-ce que ici, mes coefficients possèdent deux indices ? Pourquoi ils ont deux indices, mes coefficients ? Parce que tous ces coefficients, il faut réussir à les distinguer les uns des autres. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Et là, à part le double indissage, ce n'est pas possible autrement. Regardez un petit peu. Pour les y, c'était assez simple de distinguer les uns des autres. Il suffit simplement de les indicer avec un seul indice. Un seul indice, ça suffit parce que vous avez une seule colonne. Et donc dans cette colonne-là, vous allez simplement indicer avec le nombre de lignes. Il n'y a pas de problème. Première ligne y1, deuxième ligne y2, ième ligne yi, nème ligne yn. Pas de problème. Et pareil pour vos inconnus. Mais sauf qu'ici, c'est une histoire de colonne parce que là, vous voyez, vous êtes dans votre première colonne, vous avez les x1. Deuxième colonne, les x2. Troisième colonne, les x3. P, ième colonne, les xp. Alors que vos coefficients, les a, eux, il faut qu'on réussisse à les distinguer non seulement au niveau des lignes, mais aussi au niveau des colonnes. Et donc, c'est pour ça qu'on a un double indissage qui intervient. Et alors, je vous le dis tout de suite, c'est exactement comme pour les matrices. Et on va voir le lien dans la vidéo d'après. Quand vous êtes face à un coefficient a, son premier indice, c'est toujours la ligne. Vous voyez, là, vous êtes sur la première ligne. Donc, tout cela, leur premier indice, ça va être un 1. Vous voyez. Et le deuxième indice de vos a, ça va être la colonne. Très important. Par exemple, ici, vous êtes première ligne, deuxième colonne, 1, 2. OK ? Là, vous êtes à la n-ième ligne et vous êtes à la p-ième colonne. Donc, a, indicé, n, p. Donc, n et p, c'est écrit là, ce sont bien évidemment des entiers naturels. Non-nuls. Et pour tout, i, j qui appartient à un n croix un p, c'est-à-dire que i, il appartient à un n, j, il appartient à un p. Eh bien, tous les a, i, j, ils appartiennent à k. Ça veut dire qu'ils sont fixés. K, c'est soit R, soit C. Il n'y a pas de problème. Donc, soit c'est des réels, soit c'est des complexes. Mais ce que ça veut dire, c'est que là, tous ces coefficients, ils sont fixés. Ce ne sont pas des inconnus. On ne les cherche pas. Ils nous sont déjà donnés. C'est ça, le truc. Et bien comprendre que le petit i qui est ici, là, qui est là, il appartient bien à un n parce que vous avez n lignes. Et le petit j qui est ici, qui est là, lui, il appartient à un p parce que vous avez p colonne. Là, en fait, vous êtes face à un système de n équations à p inconnue. N équation, p inconnue. Très important.